C'est donc à partir de 1968 jusqu'en 1992, on peut dire, plus ou moins, que j'ai dansé avec Rudolf. Donc c'est quand même une longue partie qu'on a traversée ensemble. On n'avait pas tellement de temps, en général, pour travailler avec lui, donc on allait à l'essentiel. Il avait des exigences, quelquefois, de port de bras, des choses comme ça, mais moi j'étais assez docile. Rudolf, il tirait de vous le maximum. Il vous imposait de sortir de vous, et ça c'est formidable pour un jeune danseur, d'avoir une exigence absolue comme ça. Parce qu'il était tellement fort, lui, que si on était à côté quasiment inexistant, on était complètement dévoré, on ne redansait pas deux minutes de plus à côté de lui, parce qu'on était complètement anéanti. Après, avec l'expérience, on arrivait quand même aussi à lui demander des choses et à ce qu'il accède un peu à vos désirs de temps en temps. Il a quand même initié toute la nouvelle génération à sa façon de voir la danse. Il y a toute une génération qui n'a connu les ballets classiques qu'à travers l'empreinte Rudolf Nourieff, qui n'était plus tout à fait l'empreinte traditionnelle, déjà, parce qu'à l'intérieur de ça, l'homme prenait un peu plus d'envergure qu'initialement, et puis même au niveau du corps de ballet, il y avait quand même des versions assez différentes, quelquefois. Ça a été le premier à avoir ses exigences sur l'orchestre, sur les chefs d'orchestre. C'est sûr que c'est difficile à des jeunes qui n'ont que 20 ans d'imaginer le Rudolf resplendissant qu'il a été et qui a révolutionné l'art du danseur, quand même, puisqu'il a amené quand même et imposé le métier de danseur et l'art de la danse. Le public est venu en masse le voir et aux médias de parler des danseurs, enfin de lui, bien sûr, mais de la danse quand même à travers lui. Donc il a une importance essentielle.